Le père des hommes et des dieux ordonna à l'illustre Vulcain de pétrir au plus vite de l'argile dans l'eau, de lui communiquer la voix et la force humaine, et d'en façonner une vierge belle, aimable, pareille aux déesses immortelles. Il commanda à Minerve de lui apprendre les travaux des femmes et l'art d'ourdir de merveilleux tissus. À Vénus, la toute d'or, de répandre sur sa tête la grâce enchanteresse, de lui inspirer les désirins qui aient les soucis dévorants. À Mercure, le messager des dieux et le meurtrier d'Argus, de mettre en elle un esprit impudent, une humeur perfide. Ainsi parla Jupiter, et les dieux obéirent au fils tout-puissant de Saturne. Aussitôt l'illustre boiteux façonna avec l'argile une image semblable à une chaste vierge, comme le voulait le fils de Saturne. Minerve, la déesse aux yeux étincelants, lui saignit les reins et la para. Les grâces et l'auguste persuasion entouèrent son cou d'un collier d'or. Les heures, à la belle chevelure, la couronnèrent des fleurs du printemps. Le messager des dieux et meurtrier d'Argus mit au fond de son cœur les mensonges, les discours décevants, les pensées perfides, comme le voulait Jupiter, le maître du tonnerre. Le héros des dieux lui donne la parole et la nomme à Pandore, parce que tous les dieux lui avaient fait un présent pour la perte des hommes industrieux. Lorsqu'il eut achevé cette trame perfide, inextricable, Jupiter chargea l'illustre meurtrier d'Argus, le rapide messager, de conduire à Épiméthée ce présent des dieux. Or, Épiméthée ne réfléchit pas que Prométhée lui avait dit de ne jamais rien accepter de Jupiter olympien, et de lui renvoyer tous ses dons, de peu qu'il n'arrive à malheur aux mortels. Il accepte et comprit sa faute quand le mal était fait. Auparavant, la race humaine vivait sur la terre sans connaître la douleur et les travaux pénibles et les maladies cruelles qui tuent les hommes. Mais Pandore, tenant un vase dans ses mains, en ôta le large couvercle et versa sur le monde un déluge de mots. Seule l'espérance, captive au fond du vase, ne put briser ses entraves. Car, avant qu'elle eût franchi les bords et pris son vol, Pandore remit le couvercle par l'ordre de Jupiter qui porte l'égide et assemble les nuages. Cependant, mille fléaux se répandent parmi les hommes. La terre est remplie de mots, la mer en est remplie. Les maladies visitent sans raison les mortels, car le prudent Jupiter les a privés de la voie. Quand il est vrai que nul ne peut se soustraire à la volonté de Jupiter. Illustre fille de Mnemosyne et de Jupiter Olympien, muse de Pierry, écoutez ma prière. Faites que j'obtienne des dieux la félicité, et de tous les hommes une bonne et constante renommée. Que je sois doux à mes amis, amère à mes ennemis, respecté des uns, redouté des autres. Je désire posséder les richesses, mais je n'en veux pas jouir par l'iniquité. Toujours après vient la justice. La fortune que donnent les dieux demeurent stables pour l'homme, de la base jusqu'au sommet. Celle que les hommes estiment est le produit de la violence et du désordre. C'est l'injustice qui l'amène, et elle suit l'injustice à regret. Bientôt le malheur s'y mêle, les commencements en sont petits, comme ceux du feu. Faible d'abord, il est terrible à la fin. Car pour les mortels, les fruits de la violence ne durent pas. En toute chose, Jupiter surveille la fin. Comme un vent printanier dissipe tout à coup les nuages, après avoir ébranlé jusqu'au fond la mer stérile, aux innombrables flots, et ravagé sur la terre féconde les beaux ouvrages des hommes, il remonte jusqu'au ciel élevé, séjour des dieux, et ramène à nos yeux la sérénité. Le soleil resplendit, puissant et beau, sur la terre immense, et les nuages disparaissent sans laisser de traces. Telle est la vengeance de Jupiter, et il ne s'irrite pas à tout propos, comme fait l'homme mortel. Mais quiconque a un cœur coupable ne se dérobe jamais à lui jusqu'au bout. Toujours il apparaît à la fin. Il punit l'un plus tôt, l'autre plus tard. Si les méchants échappent, et que la parque des dieux ne les atteigne pas eux-mêmes, elles arrivent toujours, et leurs œuvres sont punies sur leurs fils innocents, ou sur leurs arrière-neveux. Nous autres mortels, nous raisonnons ainsi. Le sort est le même pour le bon et pour le méchant, et chacun a de soi une opinion favorable, avant que le malheur l'ait atteint. Alors il se lamente. Mais jusque-là, bouche béante, nous nous repaissons de vaines espérances. Rien chez les hommes ne demeure éternellement stable. Et le poète de Chios a exprimé une très belle pensée quand il a dit « Les générations des hommes sont comme celles des feuilles ». Combien peu, après avoir entendu ces paroles, en ont gardé le souvenir. Chacun de nous, en effet, est plein de ces espérances qui naissent dans le cœur de la jeunesse. Tant qu'un homme a cette fleur charmante du jeune âge, son imagination s'exalte. Il rêve d'interminables projets, car il n'a aucune appréhension de la vieillesse ni de la mort. Et, quand il est bien portant, il ne pense guère à la maladie. Insensés ceux qui sont dans cette disposition d'esprit et qui ne savent pas combien le temps de la jeunesse et de la vie est de courte durée pour les mortels. Mais toi qui le vois, jusqu'à la fin de ta vie, travaille à gratifier ton âme des biens de la vertu. La part qu'inflexible a pour jamais réglé mon destin. Tout mortel, insensé, qui est devenu l'artisan du crime, c'est moi qui le poursuis jusqu'à ce qu'il descende aux enfers. Mort, il n'est même pas encore libre. Ce concert est pour ma victime. C'est la folie, le délire, le désespoir. C'est l'hymne des furies qui enchaîne les âmes. C'est l'hymne sans lire, dont le poison consomme les mortels. Au jour de notre naissance, le sort nous imposa cette loi de ne point nous approcher des immortels. Nul d'entre eux ne vient non plus prendre part à nos festins. Jamais nous ne portons les blancs habits de la joie. La ruine des familles ou des scélérats qui ont frappé en trahison leurs proches, voilà le soin qui nous occupe. Oui, c'est nous qui poursuivons l'homicide après son crime, et si fort qu'il soit, nous l'effaçons du monde. J'épargne à d'autres les soins de cette vengeance. Par mes travaux, les dieux se reposent. Qu'ils laissent mes arrêts sans appel. Une arasse odieuse, souillée de sang, n'est plus digne de paraître devant le tribunal de Jupiter. D'un élan vigoureux, même au loin, je fons sur elle. Le coupable en vain se fatigue à fuir. Le fléau la câble, il succombe. La gloire des hommes, celle-là même qui s'élevèrent esplendissante jusqu'au ciel, tombe sur la terre, flétrie, sans honneur, à ma sombre approche. Et foulée sous mes pieds, elle s'anéantit son retour. Mais celui que je frappe est aveuglé par le délire. Il ne voit rien. Son forfait est une nuit profonde qui l'enveloppe. Et les hommes se disent entre eux qu'il y a sur sa demeure un nuage de tristesse et d'infortune. Oui, c'est là notre loi. Habile, marchande au but, nous gardons religieusement le souvenir des crimes. Nous sommes pour les mortels des juges inexorables. Nous habitons, séparés des autres dieux, un royaume triste et désolé. Là ne pénétrèrent jamais les rayons du soleil. Là, les chemins sont également difficiles, et pour les vivants, et pour les morts. Quel mortel ne sent en lui une crainte respectueuse au spectacle de cette terrible puissance que m'ont attribué les décrets du destin et la volonté des dieux ? Et moi aussi, j'ai un culte antique, et ce culte jamais ne fut négligé, quoiqu'on m'ait fixé sous la terre, quoique le soleil ne perce jamais les ténèbres de mon séjour. Aux derniers restes du mortel que j'ai le plus aimé, de mon cher Orestes, combien l'état où je te reçois, mon frère, est loin des espérances que j'avais conçues quand je te fis partir de ces lieux. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une cendre vaine que je tiens dans mes mains, et quand tu quittas ce palais, mon enfant, tu étais plein de vie. À que neige succomber avant de t'envoyer sur une terre étrangère, lorsque je t'emportais dans mes bras et te dérobais au trépas ? Tu serais mort en ce jour, mais tu aurais partagé le tombant d'un père, tandis qu'aujourd'hui tu as péri misérablement hors de ta patrie, sur une terre d'exil, loin de ta sœur. Et ce n'est pas moi, malheureuse. Dans les mains, on lavait ton cadavre et enlevait ce triste fardeau du milieu des flammes dévorantes du bûcher. Tes mains étrangères, infortunées, t'ont rendu les derniers devoirs, et tu me reviens, fardeau léger dans une urne légère. Hélas, à quoi ont servi les soins que j'ai pris jadis de ton enfance et que j'étais si heureuse de te prodiguer ? Car jamais tu ne fus plus chère à ta mère qu'à moi-même. Personne autre que moi dont la maison ne s'occupait de ta nourriture, et c'est à moi que tu t'adressais en m'appelant ta sœur. Maintenant ta mort m'a tout ravi en un seul jour. Tu es partie, emportant comme l'ouragan tout avec toi. Mon père n'est plus, moi je suis morte. Toi tu es descendu au tombeau. Nos ennemis triomphent. Elle s'enivre de joie cette mère indigne du nom de mère, à l'insu de laquelle tu m'envoyais plusieurs fois des messages annonçant que tu allais paraître et la punir. Mais la divinité malfaisante qui nous poursuit l'un et l'autre a ruiné cette espérance. Et au lieu de tes traits chéris, elle m'a présenté une sambre, une ombre vaine. Hélas, hélas déplorable reste, Ah, tu as accompli le plus triste des voyages chère Orest et tu es revenu pour me perdre. Oui, tu m'as perdu, ô mon frère. Reçois-moi donc dans ta dernière demeure que le néant s'ouvre pour ta sœur anéantie afin que j'habite désormais avec toi sous la terre. Lorsque tu étais vivant, ton sort et le mien étaient pareils. Maintenant encore je souhaite la mort pour partager ton tombeau car je ne sache pas que les morts connaissent la douleur. C'est à moi qui vois tout et qui peut tout que les mortels offriront désormais leurs vœux et leurs sacrifices car mes regards embrassent la terre entière. Je conserve les fruits dans sa fleur en détruisant cette foule d'insectes de toute espèce dont la dente vorace s'attaque sur la terre aux germes à peine sortis de son enveloppe et qui s'établissent dans les arbres pour en dévorer les fruits. Je tue aussi ceux dont le contact odieux ravagent les parterres embaumés. Tout ce qu'il y a d'être rampant et rongeur périt sous les coups de mes ailes. Heureuse la race des oiseaux ailés. L'hiver nous n'avons pas besoin de manteaux. En été les rayons ardents du soleil ne nous brûlent pas non plus. Nous habitons les prés fleuris cachés dans le feuillage alors que la divine cigale affolée par les feux du soleil fait entendre sa voix aiguë à l'heure de midi. Nous passons l'hiver dans le creux des antres affolâtrés avec les nymphes des montagnes. Au printemps nous moissonnons les tendres baies du myrthe aimé des vierges et les plantes qui croissent dans les jardins des grâces. La mer bleue que rit d'une brise légère sollicite mon âme craintive. Alors la terre cesse de me plaire et le calme m'invite à naviguer. Mais qu'en retentit l'abîme blanchissant, qu'en l'onde amère se courbe en écumant et que les grandes vagues entrent en fureur. Je tourne mes regards vers la terre et les arbres et je fuis la mer et la terre me sourit et j'aime la forêt épaisse lors même que les pins gémissent sous les coups répétés du vent. À la triste vie que mène le pêcheur un navire et la maison qu'il habite la mer les champs qu'il sillonnent le poisson la proie fugitive qu'il poursuit. Pour moi puissais-je goûter le doux sommeil sous le platane au feuillage épais et entendre le murmure flatteur de la source prochaine dont le bruit charme l'homme des champs et ne le trouble pas. Sous-titrage Société Radio-Canada